... Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, messieurs, frères et sœurs, shalom. Ici votre humble serviteur, le révérend pasteur Ali Kitoko, berger de l'Église Cité de la Grâce. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous avons un sujet tout à fait nouveau que j'aimerais que nous puissions traiter. Alors, sans plus tarder, nous commencerons par une courte prière et qui cela nous conduiront dans le vif du sujet. Père, au nom de Jésus, je te remercie encore de la grâce que tu nous accordes que nous puissions être ensemble avec les frères, les sœurs et toutes les familles qui me suivent en ce moment. Je remets ces instants entre tes mains afin que cette vérité puisse affranchir chacun de nous. Parle-nous, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Je bénis, Père, tous ceux et celles, en ton nom Jésus, qui me suivent et qui a l'habitude de nous suivre. Laisse que tu puisses toi seul nous parler. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, j'amène un sujet tout à fait particulier. Sans plus tarder, nous prendrons nos Bibles dans les livres de Josué, chapitre 1, du premier verset jusqu'au neuvième. Et nous lirons aussi, en Corinthien, le chapitre 9, verset 25, et de Timothée, chapitre 2, verset 5. Je vais lire au nom de Jésus. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, l'assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort, maintenant. Donc dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, Je vous donne tout endroit où vous posérez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l'Ephrate, à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Verset 5 dit, « Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. « Simplement prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. » Le verset 8 dit, « Et soin de répéter sans cesse les paroles de ces livres de la loi. Médite-le jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car, alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. » Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'éternel ton Dieu, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un sujet intitulé, la discipline. Pourquoi nous voulons parler de la discipline ? Parce que lorsque l'on parle d'un disciple, la Bible dit, « A l'effet de toutes les nations, les disciples. » Dans le mot « disciple », il y a un mot caché qu'on appelle « discipline ». Ce mot « discipline », nous ne pouvons pas parler des disciples sans parler de la discipline, et non plus sans parler des instructions, ou même sans parler du maître. Nous avons un maître qui émet des règlements ou qui émet certaines instructions que nous devons suivre, et c'est en ce moment-là qu'on appelle que tu es un disciple, c'est-à-dire celui qui suit les instructions ou même qui obéit aux règlements du maître. La discipline est définie d'abord comme étant une mesure prise pour s'assurer de la conformité aux normes. La discipline est définie aussi comme étant l'aptitude de quelqu'un à obéir à ses règles. Ou encore, on peut le définir comme étant cette règle de conduite que l'on s'impose. Nous avons trois domaines ou trois aspects de discipline. Nous parlons de la discipline personnelle, de la discipline divine et de la discipline naturelle. Alors, avant qu'on entre dans la discipline personnelle, parlons d'abord de la discipline naturelle. La discipline naturelle, je le définis comme étant des lois de la nature que même la nature elle-même nous impose, qui nous devons suivre pour permettre à ce que nous puissions vivre mieux, vivre meilleur ou même atteindre certains objectifs. Notre vie, nous allons toujours quelque part, chacun de nous a un objectif à atteindre et tu ne peux pas atteindre un objectif sans avoir des règles ou sans être discipliné. Révenons à notre sujet d'abord, dans notre texte plutôt. Dieu vient voir son enfant Josué. Josué était dépassé parce que le grand Moïse est mort. Josué était découragé parce que son héros est parti. Josué ne savait quoi faire. Dieu est venu et Dieu a intervenu pour lui dire maintenant, écoute mon fils, Moïse, mon serviteur est mort, c'est toi maintenant qui vas accomplir cette mission. La mission a été bel et bien expliquée à Josué mais Dieu a insisté à quelques points très capitales parce que nous avons la vision là-dedans ou la mission qu'il lui a expliquée qui est tout à fait un objectif à atteindre mais pour atteindre cet objectif, Dieu a insisté à une discipline, c'est-à-dire à fonctionner en suivant les règles ou certains principes. Pourquoi ? Sans ces règles ou sans une vie de discipline, Josué ne sera pas celui qui va atteindre un objectif ou non plus, Josué ne réussira pas. Dieu a insisté. Pour que tu puisses réussir ou avoir du succès, tu as intérêt de fonctionner en suivant les règles ou en suivant les les principes ou en ayant des principes. 1 Corinthien, le chapitre 9, verset 25 et nous allons lire 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. Nous lisons le livre de 1 Corinthien, le chapitre 5, 1 Corinthien, chapitre 9, plutôt, excusez-moi, le verset 25. 1 Corinthien, je répète, chapitre 9, le verset 25. La Bible dit « Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne. » Je répète, 1 Corinthien, chapitre 9, verset 25. « Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne. » Nous allons dans De Timothée, la Bible dit dans les livres de De Timothée, chapitre 2, verset 5, il est écrit « On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. » On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans pour autant parcourir en suivant les règles. Ou non plus, tout athlète s'impose toute espèce de discipline où se donnent certains règlements pour être couronné. On ne peut pas parler d'un disciple authentique qui va être couronné sans que ce disciple soit discipliné ou même sans que ce disciple puisse fonctionner en suivant des règles. Mesdames, Messieurs, Frères et Sœurs, nous vivons dans un monde dans lequel nous sommes en train de voyager. Et chacun de nous, toute personne qui est en train de voyager, il voyage à une destination. Cette destination avait un objectif à atteindre. Et pour atteindre cet objectif, tu as intérêt à marcher ou à fonctionner avec des règles, avec des principes et encore être discipliné. Sinon, tu n'arriveras pas à ta destination ou tu n'atteindras pas non plus tes objectifs. Si Josué, peu importe un héros ou si un combattant qui a fait des guerres pourra fonctionner cette fois-ci avec la nouvelle mission que Dieu vient de lui confier, sans pour autant suivre les règles, Josué n'atteindra jamais le succès ou n'aura jamais le succès et ne réussira pas. Je vous ai parlé ou j'ai introduit en disant nous parlons de la discipline naturelle, la discipline divine ou même la discipline personnelle. Entrons tout d'abord dans la discipline naturelle comme je l'ai définie, la discipline naturelle comme étant une discipline ou une loi naturelle que même la nature elle-même nous impose que toi et moi pour vivre mieux tu dois respecter la nature elle-même à ses lois, la nature elle-même à ses règlements, la nature elle-même à toutes sortes des facteurs qui permettent à ce que toi qui es né dans ce monde que tu puisses les respecter ou fonctionner en suivant les règles tout en sachant une chose nous sommes dans un corps mortel ce corps est mortel et lorsque tu vis dans un corps tout à fait mortel comme toi et moi sur cette terre des hommes il y a des lois que tu dois aussi respecter pour se garder en vie et atteindre certains objectifs il y a des endroits dans lesquels tu ne dois pas être sans pour autant qu'il y ait le nécessaire pour respirer sinon tu vas être asphyxé à cause de quoi la loi de la nature même te permet à ce que tu dois être dans des endroits qui te permettra à ce que tu puisses bien respirer ou bien vivre c'est naturel c'est la loi de la nature et frères et sœurs la plupart de nous croyants nous chrétiens nous vivons trop spirituel en croyant toujours que même si tu es dans un endroit dans lesquels on est en train de tirer des balles ou tu es dans un endroit dans lesquels frères la respiration est quasiment nulle ou tu es dans un endroit dans lesquels la visibilité est encore nulle ah non j'ai le Saint-Esprit je vais voir j'ai le Saint-Esprit je vais respirer j'ai la puissance de Dieu tout ira bien mon ami frère et sœur tu mourras aussi vite que tu peux à cause que quoi tu n'as pas respecté certains facteurs ou même certaines lois de la nature même si tu vas dire que le travail c'est travail ou c'est Dieu qui m'a donné ce travail mais il est important de savoir que dans la compagnie dans laquelle tu travailles il faut que tu puisses être dans un environnement qui va te permettre de respirer bien et mieux voilà pourquoi mesdames messieurs je reviens aujourd'hui avec ce premier élément sur les règlements de la nature ou le règlement naturel que vous et moi nous devons en tenir compte et en respecter plusieurs chrétiens meurent vite ils sont en train de mourir aussi vite à cause du manque de la discipline et cette discipline face à la nature j'ai vu quelqu'un qui a dit il va essayer ce que Daniel a fait c'est à dire être dans la fosse au lion pour permettre à ceux que le lion je ne sais pas si il voulait que le lion puisse croire en Dieu ou accepter le Seigneur il avait la Bible il invoquait le Seigneur mais je vous dis qu'il a fini très mal parce que la loi de la nature aussi il faut la connaître il faut vraiment la connaître et la respecter je crois à un Dieu je crois à un Dieu puissant au miracle et aussi au pouvoir que Dieu dépose dans chacun de nous mais sauf que je sais aussi nous sommes sur la terre dans lesquelles il y a cette loi qui est mon frère mon ami si que Dieu lui-même ne t'a pas inspiré pour aller vers le lion lui prêcher l'évangile si tu veux l'essayer ne le fais pas respecte la nature le lion est plus gros plus puissant et il est aussi plus dévorant ça c'est la loi de la nature frère et soeur nous entrons dans ce qu'on appelle la loi ou la discipline divine en tant que chrétien ou en tant que citoyen du royaume lorsque tu acceptes Jésus comme ton seigneur et ton sauveur sache une chose frère tu deviens son disciple étant devenu disciple du seigneur sache une chose dans toute institution ou même organisation il y a des règles il y a des règlements que tu dois respecter voilà pourquoi la Bible dit c'est si comme nous l'avons lu un athlète ne peut jamais remporter le prix c'est biblique et être couronné sans parcourir ou sans courir en suivant les règles voilà pourquoi Dieu va parler à Josué et Dieu va mettre un point sur les règlements Dieu dit que ce livre de la loi n'est selon un point de ta bouche médite le nuit tes jours et tâche-toi d'y appliquer ça ce sont des lois que Dieu a établies dans lesquelles lorsque on dit médite nous vivrons le succès ou même nous réussirons la volonté de Dieu c'est que tu réussisses tu parviens au salut tu atteins tes objectifs mais Dieu dans sa propre volonté a établi certaines règles que tu dois suivre respecter la parole des dieux et où sont je dirais dans la parole des dieux nous trouvons plusieurs articles du règlement de la vie chrétienne pour que tu aies une vie victorieuse ou qu'une vie meilleure ou qu'une vie de succès tu dois suivre voilà pourquoi Dieu est venu vers les croyants dans le livre de Deutérenome chapitre 28 versets 1 et 2 nous allons lire Deutérenome certains me diront non pasteur c'est la loi mais c'est la parole Deutérenome chapitre 28 nous lirons le verset 1 jusqu'au verset 2 et nous lirons aussi le verset 14 le verset 15 plutôt Deutérenome dit si vous écoutez attentivement la parole de l'éternel votre Dieu et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui si vous les appliquez alors l'éternel votre Dieu vous fera devenir la première de toutes les nations de la terre et si vous obéissez à l'éternel votre Dieu voici toutes toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera mais le verset 15 dit par contre si vous n'obéissez pas à l'éternel votre Dieu si vous ne veillez pas à appliquer tous ces commandements et ces lois que je vous transmets moi-même aujourd'hui quelques malédictions fondront sur vous ça c'est la parole de Dieu la plupart des chrétiens y vivent je suis chrétien j'accepte le Seigneur Jésus Christ sans pour autant vivre selon les règlements de la parole de Dieu frères et sœurs dans toute organisation dans laquelle tu es membre dans toute institution dans laquelle tu fais partie il y a des règlements il y a des lois que mon frère pour demeurer membre et même réussir ou arriver loin tu dois respecter ces lois vous allez voir dans plusieurs églises la première loi où l'article numéro 1 et numéro dernier c'est la parole des dieux nous devons tous suivre l'évangile chaque article de la parole des dieux et y appliquer fidèlement comme la Bible nous l'est dit pour réussir et même avoir du succès si tu veux atteindre vraiment ton salut atteindre vraiment être couronné par l'éternel fonctionne ta vie chrétienne en suivant les règles tu ne peux être appelé disciple du Seigneur Jésus Christ sans suivre les règles du Maître qui est notre Seigneur Jésus Christ voilà pourquoi dans les églises en dehors de certains préceptes ou de lois qui ont été établis dans la parole des dieux pour le bon fonctionnement et le bon déroulement de chaque culte chaque service ou même de tous les chrétiens il y a certains règlements ce sont des règlements attachés à la parole des dieux qui permettent à ce que cette église soit une église authentique une église bénie voilà pourquoi soit l'organisation de l'église le pasteur il travaille sur certains règlements certains articles comme on dit les rapports entre les frères et les sœurs les règles entre les fiancés lorsque vous devenez fiancés ça peut être différent bibliquement ou selon l'église frère tu dois suivre les règlements ce sont des règlements que les ministres ont bien pensé sous l'inspiration du Saint-Esprit pour ton bien pour votre bien pour votre objectif vous voulez atteindre l'objectif qui est votre mariage vous vous êtes fiancé sachez bien que lorsque l'église y met des règlements par rapport à votre vie ou votre conduite ou pendant ce temps de fiançailles mes amis le but ce n'est pas vous détruire ou vous empêcher de vous connaître davantage c'est pour vous aider à atteindre l'objectif qui est le mariage à entrer à la grande porte au lait d'entrer par la petite porte voilà pourquoi certains vont dire comment dans les églises nous trouvons des règlements et ces règlements sont anti-bibliques mes amis je vous dis d'un coeur sincère en tant que pasteur et ministre de culte je vous dis d'un coeur vrai la bible a tout tous tous les règlements possibles pour nous permettre à ce que nous puissions atteindre nos objectifs par contre attaché à la bible chaque église a une particularité de la vision et au travers cette vision ils ont besoin d'y mettre certaines disciplines pour permettre à ce qu'ils puissent atteindre leur mission que Dieu vous bénisse sur ce sujet et voilà pourquoi je vous dis sincèrement dans la parole de Dieu nous trouvons certains règlements que la bible n'a pas banni et que nous devons respecter pour permettre que nous puissions atteindre nos objectifs je ne nommerai pas ici plusieurs règlements entre autres on dit par exemple la notion des temps la notion des temps est très importante si tu es indiscipliné dans la maison de Dieu dans le domaine des temps tu rateras certains miracles comme cet homme qui a fait 38 années au bord d'une piscine sans pour autant être à l'heure lorsque l'ange descendait dans la piscine de Bethsaida pour bouillonner l'eau et vivre son miracle voilà pourquoi si tu n'es pas réglementé au niveau de ton temps par rapport à ta présence au culte ce n'est pas pour satisfaire le pasteur c'est pour ton bien ton miracle peut être si ton culte commence à 10h ton miracle peut être à 10h une minute mais toi tu débarques dans un culte à 10h15 sache que l'eau qui t'a été destinée pour ton miracle a déjà été bouillonné le Seigneur est déjà passé voilà pourquoi Dieu va dire dans sa parole malheur à toi Jérusalem qui n'a pas su comprendre l'heure où l'éternel t'a visité l'heure où l'éternel te visite c'est l'heure où le culte commence ça se peut que c'est à 10h30 si votre culte commence à 10h juste peut être à 30 minutes mais ça peut être à une minute dès lors on siffle que Dieu vous bénisse bienvenue dans ce culte j'insiste beaucoup sur la discipline de temps j'insiste j'insiste beaucoup sur la discipline lorsque on y met on dit l'église va jeûner nous devons jeûner tous les chrétiens dans notre église on est en train de jeûner toi le jeûne ne te dis rien mon ami sache une chose le maître de la discipline lui-même c'est l'éternel il sait pourquoi il a inspiré les autorités de l'église à faire le jeûne cette période ici il sait pourquoi il y a la convention et le séminaire où il y a la conférence il le sait ça se peut que toi qui boude même la conférence ça peut être cette conférence c'est pour toi c'est l'heure de la visitation je reviens mes amis j'insiste beaucoup sur ce qui concerne les lois que Dieu a établies les règlements que Dieu a établis dans la maison de Dieu dans la vie chrétienne frère prier sans cesse c'est un des règlements donner sa dîme c'est un des règlements tout ça c'est la parole des dieux j'aimerais qu'on reste sur les règlements les règlements divins ou même la discipline divine c'est une discipline attachée à la parole des dieux et j'insiste en disant que cela est très salutaire très important pour ta vie chrétienne de victoire ta vie chrétienne de succès ta vie chrétienne de réussite plusieurs chrétiens ne sont pas disciplinés je t'invite mon ami à être discipliné et à suivre les règles établies dans l'équipe de louanges les règles établies dans ton département les règlements établis dans l'ensemble de la congrégation tu es disciple du Seigneur disciple de celui que Dieu a établi comme berger dans cette église et un disciple est discipliné nous entrons dans un autre point comme la Bible dit on n'a jamais vu un athlète parcourir et être couronné sans pour autant suivre les règles nous parlons de la discipline nous disons nous avons défini comme étant ce sont des mesures que chaque enfant de Dieu doit prendre pour s'assurer aux normes je répète la discipline est une mesure prise pour s'assurer à la conformité aux normes c'est l'aptitude qu'une personne c'est l'aptitude de quelqu'un à obéir à ses règles ou en d'autres termes c'est une règle de conduite que l'on s'impose mesdames messieurs en ce moment je voudrais parler aussi des règles personnelles ou de la discipline personnelle nous nous retrouvons aujourd'hui face à des objectifs personnels que nous voulons atteindre comme Josué aussi avait une mission à accomplir un objectif à atteindre c'est faire posséder le peuple de Dieu les Israélites la terre promise et Josué devait d'abord lui-même fonctionner en suivant les règles que Dieu lui a prescrit aujourd'hui je vais terminer sur la discipline personnelle la discipline personnelle ce sont je dirais c'est un règlement qu'une personne va s'imposer par rapport à lui-même en d'autres termes par rapport à ses faiblesses à ses forces et aussi à l'objectif à atteindre tu veux atteindre un objectif tu dois regarder tes faiblesses observe bien qui tu es et découvre tes propres faiblesses car les règlements que tu vas y mettre vont dépendre un de l'objectif à atteindre et aussi de connaissant bien si jamais tu sais très bien que tu es faible avec les femmes et que tu es un homme bien sûr et que tu es faible avec les femmes sachant bien pour mieux stabiliser et vivre dans ton foyer tu as intérêt de sauver ce mariage ou même de vivre une vie conjugale victorieuse alors tu as intérêt de mettre une discipline sévère Paul va dire je traite même mon corps dur pour atteindre mon objectif c'est à dire frère toi même tu dois t'imposer des règlements qui sont tout à fait sévères pour te permettre à ce que tu ne puisses pas rater ton coup ou rater ton mariage beaucoup des gens sont en train d'échouer leur vie à cause qu'ils respectent beaucoup oh non la loi de la nature je la respecte la loi divine je la respecte mais il y a une loi personnelle si tu sais que tu es faible avec les hommes ma soeur il faut mettre des règlements ou avoir des principes qui ne vont pas te permettre à succomber ou à tomber comme c'est une expression on aime toujours dire cette phrase à tomber devant ces hommes à cause que quoi tu n'atteindras pas tes objectifs et même ta réputation sera ruinée aujourd'hui j'attire votre attention sur vos faiblesses dans les domaines dans lesquels tu sais que tu es faible pour que tu sois fort certains prient si bien que Dieu t'aide en te soutenant par sa puissance pour que tu sois guéri ou même sauvé dans le domaine dans lequel tu es faible gloire au Seigneur mais si jamais tu sens que non tu es toujours faible tu dois mettre des règlements et ces règlements vont te protéger et vont t'aider à ne pas rater j'ai dit bien rater ton objectif si tu sais très bien qu'avec l'argent vous ne vous entendez pas toi quand tu vois l'argent ton coeur bat très vite donc ça le battement du coeur va quadripler je te déconseille ou je te déconseille à être là où il y a souvent l'argent et je vais te demander de mettre des règlements qui vont te permettre à ce que tu ne puisses pas te retrouver en train de piquer ou même de voler l'argent dans tous les domaines mes amis personnel soit discipliné le côté de la santé quand tu regardes ta santé physique mes amis le Saint-Esprit va t'inspirer et si jamais tu sens que non Dieu ne m'inspire rien mais toi même personnellement il est important que tu y mets certains règlements qui vont t'aider à te garder en santé ça fait partie sur la loi de la nature mais aussi je les ramène sous la loi ou même les règlements personnels pour dire mes amis disciplinons-nous dans tout ce que nous mangeons mets la discipline dans tout ce que tu bois mets la discipline dans tout ce que tu regardes mets la discipline partout où tu t'es rend mets la discipline partout qui dans avec toutes les personnes dont tu fréquentes tu dois mettre la discipline mon ami vis une vie de principe et une vie de règlement lorsque tu mènes une vie de principe ou même une vie de règlement c'est alors que tu auras du succès et tu réussiras nous sommes des croyants et des chrétiens surtout que j'insiste nous voulons toujours que notre église la vie chrétienne est une vie de la démocratie même dans la démocratie il y a des lois à respecter même dans la démocratie il y a des règlements que tu dois suivre même dans la démocratie nous devons être disciplinés je ramène l'ordre dans la maison de Dieu je ramène l'ordre dans ta propre vie personnelle je ramène l'ordre bien aimé dans ton foyer je ramène l'ordre dans la famille mes amis dans toutes les familles ils ont tous un objectif à atteindre mais la différence est dans les règles ou même dans la discipline si chez les voisins c'est l'anarchie chez les voisins il n'y a pas de règlement mais mon ami tu as un objectif à atteindre tu as besoin d'avoir du succès et même de réussir et je te dis tous ceux qui réussissent et tous ceux qui ont du succès ils fonctionnent avec des principes et ils fonctionnent avec dans la discipline ma soeur certains m'ont appelé certains ont prié avec moi je ne comprends pas mon foyer est en train de s'écrouler ma vie la vie des familles est divisée nous traversons des moments difficiles mais en résumé de tout ça vous allez constater il manque des disciplines ma soeur j'insiste beaucoup aux femmes vous qui êtes peut-être fiancées ou même mariées il est important de se donner des limites Dieu a insisté à Josué en lui disant voici que votre territoire s'étendra c'est-à-dire votre territoire a une limite il est important de reconnaître que dans le domaine de la discipline il y a aussi le facteur de la limite du réserve de l'abstinence il y a certaines choses ma soeur tu as intérêt de t'abstenir il y a certaines choses tu as intérêt de te réserver il y a certaines choses que tu as besoin de te préserver même mais non une vie de discipline pour que ton foyer puisse réussir ma soeur soit disciplinée mesdames messieurs frères je insiste beaucoup vous qui vivez un moment très difficile de la division vous êtes en train de vous entrer déchiré c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus il n'y a plus de règlement je vous ramène à l'ordre frère tu dois être discipliné mon frère le corps que vous voyez a des désirs des caprices mais pour te garder pur te garder en santé tu as intérêt de discipliner ton corps discipline ta bouche discipline tes yeux discipline tes oreilles ma soeur tu entends trop discipline complètement ton corps là où tu sais que tu entres bien aimé dans le feu de l'action par rapport à ton corps je dis tu dois apprendre ton corps à être discipliné je ne crois pas je ne crois pas que quelqu'un va dire moi je ne voulais pas le faire mais mon corps vous comprenez pourquoi je dis mon corps mon corps lui il le voulait je suis très convaincu tu as intérêt toi même comme tu dis tu ne voulais pas mais ton corps le voulait à discipliner ton corps frères et soeurs bien aimés dans le seigneur mesdames messieurs voici aujourd'hui un sujet tout à fait simple mais très capital la discipline est la clé du succès la discipline est la clé de la réussite pour que Josué puisse réussir il avait besoin d'être une personne de principe vivre dans la discipline et y mettre dans sa vie s'il faut le dire comme ça des règles voilà pourquoi bibliquement la Bible est dit un athlète ou même un sportif s'il faut le dire ne peut jamais remporter le prix s'il ne court pas ou il ne fonctionne pas en suivant les règles les sportifs tous ceux qui pratiquent une discipline quelconque je suis sûr que ce sujet vous bénit mais j'ose croire que tout un chacun de nous dans le domaine dans lequel nous évoluons ou nous fonctionnons nous avons intérêt d'être disciplinés je termine avec le livre de psaume le chapitre 1 le psaume le chapitre 1 verset 1 et 3 et nous allons clôturer notre sujet la Bible dit psaume chapitre 1 verset 1 et 3 l'heure heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs qui ne s'assit pas en compagnie de mon coeur toute sa joie il le met dans la loi de l'éternel qu'il médite jour et nuit le verset 3 dit, il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau et donne toujours son fruit lorsque revient la saison. Son fayage est toujours vert et tout ce qu'il fait, réussit. Heureux l'homme qui va fonctionner dans la discipline. Cette discipline ou ses principes ne te permettra pas aussi d'être en compagnie de moqueurs ou de s'asseoir avec tous ceux qui ne contribueront même pas à ton évolution et à ton progrès. La Bible dit, est heureux celui qui prend le temps, qui passe son temps dans la loi de l'éternel, c'est-à-dire en fonctionnant avec des règlements ou avec des règles, si il faut le dire comme ça, avec des principes, soit personnels, naturels et même divins. C'est alors que la Bible dit, tout ce que tu feras, tu réussiras. La Bible dit, toute sa joie, il la met dans la loi de l'éternel qui médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre près d'un courant d'eau et il donne toujours son fruit à sa saison. Son fayage est toujours vert. Tout ce qu'il fait, réussit. Vous comprendrez ici que Dieu est en train d'insister sur une vie de discipline, une vie de principe et une vie de règlement. Mesdames, Messieurs, Frères et Sœurs, observez bien que Dieu même dit, la réussite et le succès dépendent de la discipline que nous nous imposons ou que même nous adoptons parce qu'il y a certaines disciplines que même la vision va nous imposer, l'objectif va nous souffler et il y a certaines disciplines que nous devons y mettre à cause de notre faiblesse personnelle. Sachant bien que je suis faible dans un domaine quelconque, je vais mettre certains principes ou des règlements qui vont me permettre à ce que je ne puisse pas rater mes objectifs. En terminant, Frères et Sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, sois discipliné et des principes dans ta vie et sois un disciple de Jésus-Christ. « On ne peut t'énommer disciple de Jésus-Christ sans discipline. » Quelqu'un a dit, « Tu ne peux être un prince sans principe. » Que Dieu vous bénisse, bénisse votre foyer, qu'il bénisse votre famille et j'ose croire si aujourd'hui ton commerce est en faillite, c'est à cause que tu as fonctionné sans discipline. Si ton couple a échoué aujourd'hui, c'est à cause que tu as fonctionné sans discipline. Certains ont constaté aussi, si vous avez raté votre vision, vos objectifs ou même votre mission, c'est à cause que vous avez fonctionné sans principe. Et j'ose croire que, Mesdames, Messieurs, Frères et Sœurs, vous prendrez le temps, après ce message, de s'asseoir avec les enfants, d'adopter des règlements pour ne pas rater votre famille. « Ma sœur, tes parents, lorsqu'ils ont placé des règlements dans la maison, c'est pour ton bien. Tu as pris une décision de quitter ta maison, de quitter la maison familiale à cause que tu étais incapable de suivre les règlements de tes parents. Mais sache une chose, les règlements que les parents ont dû mettre dans la famille, ce n'était pas pour te tuer, pour détruire ta vie, c'était pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Je t'appelle à la raison, parce que je sens dans mon esprit que Dieu m'a mis à cœur de parler sur ce point. Je t'appelle à la raison de suivre les principes ou de respecter les règlements de la famille. Si ces règlements sont à l'encontre de la parole de Dieu, là, il est important de s'asseoir avec les parents pour discuter sur raison de la conviction. Mais si ces règlements, c'est pour t'aider, t'orienter, tu dois suivre ces règlements. D'ailleurs même, quand tu habites chez quelqu'un, quand tu habites chez autrui, comme on dit, il faut respecter les lois établies dans cette maison. C'est important. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup. Mesdames, Messieurs, pour le succès de votre couple, soyez un couple discipliné. Pour le succès de votre entreprise, il faut qu'il y ait des règlements. Pour le succès de votre église, il faut que votre église soit une église disciplinée. L'église est composée de disciples du Seigneur. Ces disciples du Seigneur doivent être disciplinés en suivant les règlements de la loi, de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous croyons vous revoir dans nos prochaines émissions. Nous allons prier ensemble. Père, merci encore pour ce soir, merci pour ces instants, pour mes frères, pour mes enfants, mes fils et mes filles qui fonctionnent sans discipline, qui entament une vie de fiançailles sans principe ou même sans discipline. Regarde toute cette organisation, institution ou même ce couple Seigneur notre Dieu sans règlement. C'est le désordre qui règne. Parce qu'au Père, on adopte Seigneur notre Dieu des règlements dans nos foyers, dans nos familles ou même dans notre vie personnelle. c'est pour l'ordre et que nous puissions atteindre nos objectifs. Merci pour tous ceux et celles que tu vas inspirer en ce moment aux dieux de gloire certains articles de leurs règlements personnels, certains articles aux dieux des règlements divins et aussi certains vont comprendre que la nature elle-même a aussi des lois ou des règlements que nous devons respecter. Je bénis chacun de nous et je bénis chaque église en ce moment, chaque famille, chaque couple, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ici votre humble serviteur, le révérend pasteur Ali, berger de l'Église, cité de la grâce. Si vous voulez un conseil et que vous voulez une prière, je vous invite à appeler le numéro qui est au-dessus de votre petit écran. Merci de votre attention et de votre temps. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada